Eh bien, le marché aux puces, d'ailleurs, qui fête son centenaire actuellement et qui vous propose toutes sortes de marchés aux puces près de Saint-Ouen, aux portes de Paris, qui propose toutes sortes d'animations jusqu'à la fin du mois. Il paraît que c'est formidable. Bien. Patrick Loret. Eh bien, Patrick Loret, vous savez que vous intriguez beaucoup les gens parce que, bon, on sert, on sert, on va le dire. Vous travaillez dans une maison de photos, vous vendez des appareils photos, des spécialistes. C'est ça. Mais alors, à côté de ça, vous êtes le président du club 50-60. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le club 50-60 est une association sans but lucratif dont le but et l'ambition, c'est de réunir les passionnés, hommes et femmes, du haut talon aiguille et du bas à couture. Le vrai, le seul, l'unique. Le haut talon aiguille et les bas à couture. Oui, parce qu'en fait, l'un est le reflet de l'autre. Non, mais vous ne voulez pas me dire qu'il y a plus de 10 personnes qui s'intéressent à ça dans la vie, quand même. Ah bien, moi, je n'ai pas la prétention de réunir tout le monde, en fait, tous ceux qui aiment cela. Et on est déjà à 350 actuellement. Oui, quand vous, tous les salons auxquels vous participez, je dois dire qu'autour de vous, il y a un monde fou. D'abord, parce que vous présentez très souvent les bas avec des modèles vivants. C'est tellement plus charmant, d'ailleurs. On va peut-être vous en présenter tout de suite, là. Ah, des chaussures. Des chaussures portées, en fait, c'est la... Il faut qu'elles soient portées, les chaussures. Voilà. Alors, là, voilà. Alors, ici, nous avons des créations qui sont contemporaines. Ce sont des chaussures qui ont été faites dans les années 80, qui sont encore proposées actuellement. Alors que derrière, vous avez des chaussures des années 60, typiques avec leur bout pointu, typiques aussi avec une certaine cambrure. Et je vais demander à Pascal, eh bien, vouloir nous montrer le bas qu'elles portent, parce que le revers reprend la teinte du renfort. Et on a ce qu'on appelle ici un bas lingerie qui souligne parfaitement l'élégance de la jambe féminine. On ne peut pas voir ce qu'il y a de terrible à la télé. Moi, j'ai la chance de voir à la fois le bas et le haut. Tandis qu'un objectif de télévision, ça ne peut pas tout montrer. Mais dites-moi, alors, si vous avez la nostalgie, par exemple, de ces bas et de ces chaussures, c'est qu'elles n'existent plus pratiquement. Les chaussures, oui, mais les bas, les... Les bas, c'est pratiquement impossible, parce que les bas étaient fabriqués sur d'énormes machines, des métiers à tisser, et pratiquement, dans le creux des années 70, elles ont été ferraillées. Et même si on les avait encore, il faudrait les gens capables de les conduire. Il faut un conducteur de machine, il faut une personne capable de finir le bas, puisque le bas à couture... C'est-à-dire que vous l'avez montré, là, voilà. La couture a une fonction, en fait, elle fait un tube. Allez, alors, autrement dit... Très joli. Si quelqu'un a des bas neufs de cette époque, avec de jolies coutures et comme ça, surtout qu'il ne les jette pas, il peut à tout hasard les donner pour notre vente aux enchères Solidarité, ou on vous les adressera, parce que vous, vous les achetez. J'en achète, oui, surtout quand il prend un intérêt comme celui-ci, ou comme ceux-là, évidemment, particuliers. Et ça, cette chaussure, quelle particularité ? Ah, ça, c'est une chaussure moderne, on va d'ailleurs en voir d'autres. Voilà, ces dames, là. Alors, voici, là, deux modèles qui sont des années 60, et qui sont exceptionnels. On a ici une chaussure en satan noir, avec un talon vernis noir, incrusté de Strasse. Attendez, pour l'instant, on ne voit pas, on voit celle de la dame en rouge et noir, parce qu'elle a eu la gentillesse de mettre deux chaussures différentes, bien sûr, pour pouvoir en présenter davantage. Alors, vous pouvez donc remarquer le Strasse incrusté, et puis l'autre paire de chaussures des années 60, également, qui est un escarpin sandal avec satan noir et chevron. Un talon, talon comment, là, ça s'appelle, c'est talon jaune, là ? Ça, c'est un talon aiguille. Oui, mais je veux dire, il est en métal ? Ah non, non, c'est du chevron doré. Et l'autre, c'est du Strasse, là. C'est du Strasse, oui. Alors, ces chaussures, là, ça a une valeur marchande quand elles sont en parfait état, quasiment neuves ? Je crois que oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu les acquérir, et j'aurais pu faire monter les enchères assez haut. Ah bon ? Oui, oui. Mais je tiens à les garder, donc, il ne se pose pas. Non, mais, donc, ça se vendrait bien, ça aussi. Ah oui, oui, sans la matière est belle. Sans problème. Quand la création existe, ce n'est pas une paire de chaussures des années 50 qui compte, c'est qu'il y ait de la création et de la créativité. Il y a une recherche à partir d'un modèle donné, et puis il y a un vouloir de qualité dans la fabrication qui est incontestable. Alors, il y a un club ? Oui, vous voulez voir, peut-être, la caméra va pouvoir montrer un ensemble de bas, ici, de bas couture aussi, regardez, il y a des choses, évidemment, qui disparaissent. Vous voyez comme c'est fin. Voilà. Alors, vous comptez faire de nouveaux adhérents, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Écoutez, je pense qu'avoir la chance de passer avec vous dans votre émission, ça devrait quand même apporter quelqu'un d'air. On nous écrit, on vous transmet le courrier, il y a un club. Bien sûr, le club s'appelle le club 50-60. Et d'ailleurs, je vais avoir le plaisir de vous remettre une des toutes premières cartes postales du club, si vous voulez bien l'accepter. Voilà, sur les cartes au film, ça c'est intéressant aussi. Je la montrerai tout à l'heure. Bon, et vous voulez aussi, Patrick, nous dire qu'il y a un musée qui présente quelques... Exact. Nous avons eu la chance d'être... Enfin, nous avons été sollicités pour présenter quelques-unes des chaussures que nous avons en collection. Oui. Au musée de Chazelle, à côté de Lyon, qui fait jusqu'au 1er septembre une exposition sur les années 50. C'est le musée du chapeau ? C'est le musée du chapeau. Ah, c'est... Je ne vous connaissais pas. Voilà. Nous vions faire la tête et les jambes, en quelque sorte, et on s'est aperçu qu'il y avait déjà tellement de choses sur la chaussure que nous ferons les chapeaux une autre fois. Je pense que vous allez suivre une paire de jambes, puisque l'une fait partie de votre famille et que vous n'allez pas nous laisser... Bien sûr. Je sens cela. Bon. Eh bien, merci. On vous entend sur mon micro, je suppose encore. Merci. Merci. Très belle cravate. Je n'ai pas vu si vous aviez des bas. Non, non, non. Je vais les porter beaucoup moins bien que... Bien. On ne vous entend plus, mais ça ne fait rien. Merci. Nous retrouvons... Avant de retrouver nos invités, mon cher François, vous...